Bonjour je suis Stéphane Trocarré artiste et enseignant et je suis chargé de conduire le workshop des trois premiers lundis de février sur le data design et donc je vais vous accompagner pour la réalisation du début d'un glossaire de mathématiques dont les objets sont visuels, sont réalisés, on explique le rapport qu'il peut y avoir entre un concept, c'est-à-dire une équation, une formulation et son aspect visuel. Alors ça existe déjà d'une certaine façon aux Etats-Unis, il y a un excellent matériel pédagogique fait pour ça dans lequel on a des définitions simples qui accompagnent des formes qui sont appréhendables, compréhensibles par tout le monde. Il suffit simplement de faire attention et on comprend les manipulations parce que tout ça c'est très visuel. Alors là ce sont des notions je dirais fondamentales qui s'expriment là et ce qui serait intéressant c'est de pouvoir continuer à ce qui avait été fait l'année dernière lors du précédent workshop, c'est-à-dire aborder la question avec des formes beaucoup plus sophistiquées telles que le mouvement brogniens asymétriques, le zonotope, la théorie des résidus, les fractales de Clifford qui sont de magnifiques fractales qui n'en sont pas si j'ose dire, qui sont autre chose que des fractales tout en étant des fractales. Ou alors la formule de Hardy-Ramanujan qui est une formule de théorie des nombres et donc on voit comment finalement les équations peuvent prendre forme visuellement et donc je vous propose c'est d'explorer déjà le sujet et de définir vos... ce sur quoi vous allez travailler durant le mois de janvier là vous vous préparez vous laissez votre esprit courir et vous pourrez venir avec des esquisses ou des ou des formes non abouties et on va récupérer tout cela et on va reformuler continuer le projet qui a été commencé l'année dernière. Il s'avère que ce projet là rejoint un projet ancien que je conduis qui s'appelait Rémat qui était le projet d'esthétique et de mathématiques que je faisais à l'université de Nancy avec mon amie Caroline Julien et pour laquelle nous avions fait des expositions entre art et mathématiques dans lequel il y avait un exercice de peinture par exemple sur la question des décalages de la symétrie de la discrétisation de l'espace de l'apparition du flou et de toutes ces morphologies possibles qu'on peut retrouver et considérer non plus une oeuvre d'art comme un objet sensible a priori mais plutôt comme une... le surgissement d'une formule et d'une série de concepts mathématiques c'est que c'est un espace et c'est un espace qui doit pouvoir se coder. Donc ce projet existait déjà il a pris plusieurs formes et il a pris une forme semblable à celle qui a été développée lors du workshop l'année dernière sur le projet Rémat 2 dans lequel je propose d'illustrer toute une série de concepts mathématiques pour que l'on puisse avoir ces formes là sous les yeux et mieux les comprendre. Alors ça c'était la maquette du projet qui n'a pas été pour l'instant développé et nous allons pouvoir travailler sur cette forme là probablement faisant plus attention encore à la manière dont on va présenter les choses et finalement pour arriver à un objet qui serait semblable à celui-là qui peut être une édition dans lequel on met en rapport des structures et des formes et des équations. Voilà donc je reste disponible pour vous afin de répondre à vos questions et préparer ce workshop de data design parce que comme nous avons peu de temps je préférerais que vous puissiez déjà poser un certain nombre de questions réunir vos idées surtout faire des esquisses ne rien terminer surtout c'est plutôt des questions c'est des expériences et des envies et nous allons conduire ça avec Vincent et Gaëtan de façon à ce que on puisse continuer ce projet data design équation en images rémat et que cette intuition pédagogique et scientifique et artistique puisse enfin prendre forme sérieusement sous la sous l'aspect d'une publication que l'on ferait l'année prochaine avec nos différents partenaires c'est à dire l'école d'architecture Val-de-Seine l'école supérieure d'art et de design Le Havre Rouen bien sûr EZIP IMAC et peut-être d'autres partenaires qui seraient intéressés pour travailler sur la visualisation de tous ces concepts. Voilà le projet je me tiens à votre disposition dans avec cette vidéo vous aurez tous les contacts et vous pourrez même m'appeler si vous le souhaitez pour que nous puissions parler plus avant du projet et vous pouvez aussi saisir vos enseignants c'est à dire Vincent Gaëtan sur les différentes vous Sylvain sur les différentes formes que vous pourrez aborder voilà tout donc bienvenue pour ce workshop je suis impatient de vous retrouver et nous allons travailler durant ce mois ci pour tout préparer et pour pouvoir être d'une grande efficacité durant ces trois jours de workshop à très bientôt